Musique Parmi les quelques 80 espèces du genre hydrangéa, la plus connue est sans conteste hydrangéa macrophylla, que l'on appelle plus souvent hortensia. Nous verrons ensuite pourquoi. Ce sont des plantes qui sont venues soit d'Amérique du Nord, à partir de 1736 elles ont été importées en Europe, ou d'Asie, comme cette hydrangéa macrophylla, qui a été découverte par Commerçon en 1768. Mais il aura fallu attendre 1790 pour que, à la suite d'une histoire assez incroyable que je vais vous raconter, on l'introduise en Angleterre et l'on cultive enfin ce fameux hortensia. D'abord un mot sur le nom hydrangéa, qui a été donné à la plante par le fameux Karl Volminé, bien sûr. Hydror, eau, agéion en grec veut dire bateau, et le fruit de cette hortensia, on parle plutôt de l'hydrangéa, des hydrangéas botaniques, ressemble à une coque de bateau. Il fallait vraiment être botaniste pour trouver un nom pareil. L'origine du nom hortensia reste un mystère. On sait que c'est Philibert Commerçon, qui était le botaniste de l'expédition de Bougainville autour du monde, qui en 1768, en faisant escale à Batavia, qui est aujourd'hui Jakarta, décourt cette plante et en envoie un échantillon au Muséum de Soie Naturelle de Paris. Alors, pourquoi hortensia ? Eh bien, on imagine qu'il l'aurait attribuée à Jeanne Barré, Jeanne Barré qui était sa servante, la première femme à avoir fait le tour du monde, parce qu'à l'époque, il était totalement interdit d'emmener une femme sur un bateau. Il l'avait déguisée en homme et il l'appelait Bonne-Foi. Sachant que Commerçon a ensuite attribué à Jeanne Barré une plante de la famille des Myrtacées sous le nom de Barrécia bonafida, plante qui s'appelle aujourd'hui Thuréa, on se demande encore pourquoi hortensia. Mais il y a peut-être une explication. Il est beaucoup plus probable que le nom hortensia soit dédié à l'amour secret de Commerçon, Nicole, reine étable de la Brière, qui était la femme de l'horloger du roi Jean-André Lepautre. Ils avaient eu une fille, Hortense, qui était décédée dans la fleur de l'âge. Il est fort possible que Commerçon, pour honorer son amie, lui est offert sa plus belle découverte botanique en hommage à sa petite fille, malheureusement trop tôt disparue. L'hortensia hydrangea macrophylla, c'est-à-dire donc à grosses feuilles, est un arbuste buissonnant, très florifère, qui peut atteindre entre 2 m et 3 m de hauteur à l'âge adulte. Vous allez le planter de préférence dans un endroit mi-ombragé et nous verrons tout à l'heure dans un sol plutôt acide. Allons voir en détail la floraison de cet hydrangea. C'est tout à fait particulier, c'est un corinbe et je voudrais vous montrer quelque chose. Allez, rapprochez-vous, en gros plan. Le corinbe, avec un Y s'il vous plaît, est une inflorescence plate dont toutes les fleurs se trouvent dans le même plan, mais elles sont portées par des pédoncules insérées sur la tige à des hauteurs différentes. C'est la différence avec l'ombelle. Sur l'hortensia, on a une particularité. Les fleurs de la périphérie sont accompagnées de ces bractées très colorées. Ce ne sont pas des pétales et elles sont totalement stériles, alors que les fleurs du centre, ici, vont être la partie de fleurs fertiles qui peuvent donner des graines après pollinisation. Les hortensias et les autres hydrangeas aussi offrent une belle palette de couleurs. Cela va du blanc au rose, au rouge et même au bleu. Mais savez-vous qu'il n'existe pas d'hortensia bleue ? Eh oui, j'en ai à côté de moi, mais l'hortensia bleue n'est qu'un hortensia rose que l'on a cultivé dans un sol extrêmement acide, un pH de l'ordre de 4 à 5,5 maximum, afin de stimuler l'apparition d'un pigment bien particulier qu'on appelle la delphinidine. C'est une anthocyanne que l'on rencontre chez toutes les plantes à fleurs bleues. Delphinidine, donc de delphinium, le pied d'alouette, tout comme ici la campanule médium ou le pétunia, qui sont de vraies fleurs bleues, alors que l'hortensia, lui, ne va déclencher cette teinte que dans le sol riche en selle d'alumine et avec ce pH très acide. C'est pourquoi on va rencontrer chez les hortensias dits bleus des nuances de couleurs extrêmement variées qui peuvent aller du bleu très pâle ou au mauve violacé, en passant par le bleu très intense. Alors, un petit secret de jardin, cultivez ces hortensias bleues dans de la terre de bruyère pure, c'est le substrat le plus acide que l'on a, et puis surtout, n'oubliez pas, ajoutez régulièrement un engrais bleuissant et vous aurez des couleurs éclatantes. Il existe des centaines de cultivars d'hortensia. Je vais vous présenter quelques-uns de mes coups de cœur. Benelux, c'est un hortensia souple, gracieux, avec d'énormes têtes, qui sont roses tendres, avec une petite pointe crème au centre, mais il peut aussi faire un très beau bleu. Sandra, c'est ce que l'on appelle un teller, c'est-à-dire un hydrangéa avec des inflorescences plates. Il est absolument superbe parce qu'il passe du rose assez intense en se décolorant tout doucement sur le bord des pétales pour devenir complètement blanc à la fin de sa floraison. Très original, salsa séduit à la fois par son feuillage qui peut prendre de somptueuses couleurs d'automne et par ses fleurs presque doubles, très denses et bicolores. Un des plus étonnants est sans doute Blue Ball, non seulement pour ses énormes inflorescences rondes d'un bleu très très vif, mais aussi pour ses tiges quasiment noires qui font un contraste sublime. Nous avons beaucoup parlé des hortensias, mais qu'en est-il des hydrangéas ? Eh bien, il y en a quelques-uns d'extrêmement intéressants. Par exemple, hydrangéa arborescence Annabelle. Regardez cette inflorescence, cette boule d'abord verte et qui va grossir, grossir, grossir jusqu'à devenir blanc crème pendant tout l'été. C'est absolument superbe. Je vous conseille de le planter plutôt en gros massif, pratiquement une haie, et vous allez voir, c'est sublime. Sublime aussi, hydrangéa paniculata. Alors, il est plus tardif. Les panicules, ce sont donc des inflorescences dressées qui peuvent atteindre pratiquement 30 cm. Et je vous conseille vanille fraise qui, comme son nom l'indique, a des fleurs à la fois blanches et roses. À ne surtout pas manquer, parce qu'il fleurit jusqu'à l'automne. Et pour finir, si vous voulez épater vos amis, je vous propose un cousin de l'hydrangéa Pestiolaris. Alors, attention son nom à coucher dehors. Schizopragma hydrangéoides. Mais regardez, c'est gracieux, c'est léger, c'est fabuleux. Sous-titrage Société Radio-Canada